Jean-Michel Arnaud. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la loi relative 3DS du 21 février 2022 prévoit que tout élu local peut désormais consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés à la charte d'élu local. Si en apparence, l'idée peut paraître adaptée aux attentions et aux besoins dans l'accompagnement des élus locaux, notamment ruraux, les conditions d'application le sont beaucoup moins. Non seulement le décret d'application du 6 décembre 2022 ne fixe pas les conditions de diplôme, mais pas plus de qualifications, pas plus de certifications pour le dit référent déontologue. Mais en plus, l'absence de profil type identifié ne permet pas alors de garantir aussi à ce référent, à ce déontologue, des compétences juridiques certaines, d'autant plus qu'il est prévu la nomination d'un tel référent dans chaque collectivité territoriale, quelle que soit la taille de cette collectivité. Pourtant, il devra bien accompagner et prémunir les élus contre les risques juridiques, et en particulier les risques de poursuites pénales, liés par exemple aux situations de conflit d'intérêt pour lesquelles ils peuvent se trouver. Si je résume, le premier venu peut donc candidater pour donner des conseils juridiques à des élus locaux contre une indemnité quant à elle plafonnée à 80 euros, quelle que soit la mission effectuée et le temps de travail s'y rapportant. Madame la Ministre, ce décret manque de bon sens. Dans les territoires ruraux, dans lesquels les profils attendus peuvent manquer et dans lesquels les consultations risquent d'être peu nombreuses, les conditions actuelles de désignation d'un référent déontologue semblent irréalistes, voire inopérantes. Que compte donc faire le gouvernement pour clarifier et simplifier ce dispositif, en permettant par exemple, Madame la Ministre, la nomination d'un seul référent à l'échelle départementale, d'autant que le délai limite pour la fixation et la désignation de ces représentants déontologues, le 1er juin, est dépassé depuis quelques jours. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Bérangère Couillard, secrétaire d'Etat. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Arnault. La mise en place d'un référent déontologue de l'élu local, issu d'un amendement parlementaire, lors de la discussion de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, a fait l'objet d'une large concertation avec les associations d'élus. Le décret en Conseil d'Etat du 6 décembre 2022 en est la traduction, avec la double préoccupation de garantir l'impartialité de ce référent qui doit conseiller utilement l'élu local sur le respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l'élu local et de laisser une grande souplesse aux collectivités territoriales pour la mise en place du référent. En outre, le décret du 6 décembre 2022 précipité n'entrera en vigueur que le 1er juin 2023, soit près d'un an et demi après la loi du 21 février 2022. Le gouvernement n'a pas prévu de revenir sur cette mesure importante pour accompagner les élus dans leur mandat. Il s'agit toutefois d'un dispositif souple. Le décret prévoit que l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale, groupement de collectivité territoriale ou syndicat mixte, désigne le référent déontologue tout en permettant la désignation d'un même référent déontologue de l'élu local par plusieurs collectivités, groupement de collectivité ou syndicat mixte par délibération concordante. Un guide qui fait l'objet d'échanges avec les associations d'élus sera prochainement diffusé par le ministère chargé des collectivités territoriales et de la ruralité pour appuyer les collectivités dans la mise en oeuvre de ce dispositif. Je vous remercie. Merci. Monsieur Arnaud, vous avez 19 secondes. Oui, Madame la Présidente, en tant que président de l'association départementale des maires de mon département, les Hautes-Alpes, je peux vous attester la difficulté que nous avons à pouvoir organiser la mise en place de ces déontologues. Il n'y a pas de solution. Les 80 euros de prestations ne sont pas attractifs pour l'éventuel entrant, impétrant. Donc je pense effectivement qu'il faudrait un délégué par département. Et j'attends avec beaucoup d'impatience la circulaire dont vous venez de me parler. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Nadia Soura.